Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, un bandeau très spécial, un bandeau de sommeil, un bandeau pour les sportifs. Ce bandeau de la marque iEver va vous permettre de pouvoir vous endormir et va vous aider donc à faire du sport en salle, du vélo, du rameur, sans que vous n'ayez besoin de replacer vos écouteurs en permanence. On va le déballer ensemble et je vais vous présenter ses spécificités. Ce bandeau est donc entièrement accessible iOS Android. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche et à partager cette vidéo. C'est vraiment très important de liker et de mettre un petit commentaire pour le référencement de la chaîne. C'est ce qui fait monter la chaîne au niveau de YouTube. Et s'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas de commentaire, malheureusement la chaîne stagne, la chaîne n'est pas reconnue par l'algorithme de YouTube. Alors je compte sur vous les amis, c'est très important. Vos likes, vos abonnements et vos petits commentaires, même un petit smiley, ça fait son effet. On passe tout de suite au déballage du bandeau de sommeil et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On passe tout de suite au déballage, c'est parti. Alors j'ai trouvé intéressant de vous présenter ce petit bandeau, puisque avec ce bandeau entièrement compatible iOS Android, vous allez pouvoir même faire du GPS. Grâce à ce bandeau, vous allez avoir les écouteurs en permanence sur vos oreilles. Pas besoin de remettre, replacer les écouteurs en permanence et ça c'est plutôt cool. Alors ce bandeau est de couleur grise. On va l'enlever de son plastique. Alors voici ce bandeau avec le petit module en façade. Alors on a donc en façade le panneau de contrôle muni de trois boutons. Un bouton qui vous fera donc lecture-pause, un bouton volume bas, un bouton volume haut. Et sur ce panneau de contrôle, sur ces touches volume haut et volume bas, on pourra donc avancer ou reculer dans les plages, dans les pistes de vos musiques. Alors ce bandeau est très sympa. Alors pour les sportifs, ce qui vous permettra d'avoir en toute sécurité les écouteurs posés correctement sur vos oreilles. Et le son n'est pas un son d'un casque Bose, mais fait carrément son petit effet. Je vous ferai écouter ça tout à l'heure. On a donc sur le côté une petite fermeture que l'on peut en fait ouvrir. On peut donc ouvrir cette petite fermeture éclair. Et à l'intérieur, on va donc retrouver le petit embout qui va vous permettre de recharger le bandeau de sommeil, le bandeau pour les sportifs. Alors bien sûr, avec votre bandeau est livré le petit câble de rechargement. Et surprise les amis, ce petit câble, un câble de type USB-C vers USB-A. C'est plutôt sympathique pour le rechargement rapide. Bien sûr, à l'intérieur, on retrouvera un petit manuel explicatif qui vous montrera comment appairer votre petit bandeau. Mais franchement, rien de très compliqué à ce niveau-là. Alors de chaque côté du bandeau, on peut s'apercevoir qu'il y a donc les petits écouteurs. Bien sûr, de chaque côté et ces écouteurs, vous allez pouvoir les régler sans aucun souci. Et vous allez pouvoir, même si vous le désirez, si vous désirez donc laver ce bandeau, vous allez pouvoir enlever le module sans aucun problème du bandeau pour aller ensuite le laver si vous avez eu des moments sportifs dans votre journée avec ce bandeau. En fait, sur le côté, vous pouvez donc glisser. Alors vous allez pouvoir donc retirer le module pour aller laver votre bandeau. Donc ça se glisse sur le côté. Et voilà ensuite le bandeau où vous pouvez le passer au lavage. Et vous le remettez correctement à l'intérieur sans aucun problème. Donc on remet à l'intérieur le petit câble. On referme la petite fermeture éclair. Je vous mettrai donc tous les liens en description pour retrouver ce bandeau. Vous trouvez ce bandeau pour à peine 23 euros. Alors je trouve ce bandeau super intéressant lorsqu'on est déficient visuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous n'avez plus à vous soucier du maintien des écouteurs. Puisque là, le bandeau vous tiendra vos cheveux. Et vu que les écouteurs sont à l'intérieur du bandeau, eh bien, vos écouteurs resteront positionnés correctement sur vos oreilles. Et ça, c'est plutôt un bon point. L'allumage se fait tout simplement sur le bouton central du panneau de contrôle. Vous faites un appui-donc. Vous entendez une petite synthèse qui vous demande d'apairer votre bandeau. Vous l'apairer et c'est parti. Vous pouvez donc courir. Vous pouvez faire du vélo, du tandem, dormir sans avoir besoin de replacer vos écouteurs. Et ça, c'est un des gros avantages. Vous allez même pouvoir vous en servir lorsque vous faites, par exemple, beaucoup de marches en forêt. Si vous faites de la marche, eh bien, vous allez aussi pouvoir en ville mettre votre GPS à l'intérieur. Et vous allez pouvoir écouter la direction sans vous soucier. Qu'on vous tire sur votre casque filaire ou bouscule. Et qu'on vous fasse tomber, par exemple, vos Airpods Pro ou vos Airpods en général. Il est assez sympa. On va tout de suite l'appairer et on va tout de suite le tester. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce bandeau, tout simplement, on va le mettre au niveau des deux écouteurs sur les oreilles. Vous le placez de façon à ce que les deux écouteurs soient correctement positionnés sur vos oreilles. Alors ici, c'est quand même pas mal puisque on peut bouger, on peut sauter, on peut faire du vélo. Les écouteurs resteront toujours plaqués sur les oreilles. Et ça, c'est le top. Pour l'allumer, tout simplement, on va faire un appui long sur le bouton du centre du panneau de contrôle. On fait un appui long. Écoutez ce qui se passe. Il nous dit Power On. Donc ici, vous vous dirigez sur iOS ou sur Android dans Paramètres ou dans Réglages. Vous allez dans Bluetooth. Vous avez donc le bandeau qui apparaît, donc BTFA. Vous le validez. On le valide. On vient d'entendre que le bandeau est bien connecté. Et maintenant, vous pouvez profiter de vos meilleures musiques. Par exemple, on va pouvoir lancer une musique sans problème. Comme ici, vous allez voir. C'est bon, ça marche. Donc ici, on peut tout simplement courir avec la musique. Donc ici, on peut tout simplement éventuellement courir, si on voudrait, avec notre musique, faire du vélo, faire du tandem. Les petits écouteurs sont super bien mis en place. Alors j'ai mis, si vous entendez correctement la musique, c'est que j'ai mis vraiment le micro à côté de mon bandeau. Donc il n'y a pas de problème. On peut, si on le désire, sur le bandeau de contrôle, on peut donc augmenter ou baisser la musique. Et on peut même, si on le désire, avancer dans les plages ou reculer dans les plages en appuyant sur ces petits boutons. Vous pouvez écouter aussi des livres sans problème. Alors ce qui va être intéressant, c'est que lorsque vous aurez ce bandeau aux oreilles et que vous allez avoir lancé un itinéraire via le GPS, eh bien vous aurez les mains libres, totalement libres et ça c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir, soit avec votre canne, votre chien guide éventuellement, vous faire guider tout simplement, car ce bandeau est vraiment génial pour ça. Les écouteurs plaqués sur vos oreilles, pour dormir ça peut être vraiment aussi idéal. Comment aller à Paris ? Calcul de l'itinéraire jusqu'à Paris. Début de l'itinéraire vers Paris. Dirigez-vous vers le nord-est, puis tournez à droite. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, on a l'intégralité des renseignements dans nos oreilles, sans avoir à se soucier si nos écouteurs tombent ou pas, puisqu'on peut marcher les mains libres. Appelle maman portable. J'appelle maman portable. Vous allez aussi pouvoir lancer, par exemple, des appels téléphoniques, et pouvoir discuter avec la personne sans problème, puisque vous avez les mains libres, les écouteurs sur vos oreilles sont plaqués, vous êtes vraiment à l'aise. Oui, ça. Ouais, tu m'entends ? Ah oui. Là, tu m'entends bien ? Si. Ah, tu m'entends bien ou pas ? Oui. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, la conversation téléphonique est vraiment impeccable. La personne de l'autre côté vous entend parfaitement bien. Ce bandeau peut être vraiment utile lorsque vous faites plusieurs tâches. Pour les personnes à mobilité réduite, ça peut être un très bon dispositif, par rapport à son utilité sur la tête, et d'avoir des boutons à proximité. J'espère que cette vidéo sur le bandeau connecté vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker. Comme je vous ai dit au tout début de vidéo, c'est super important. Ça permet de référencer la chaîne Vision Hightech. Je compte sur vous les amis. Likez, partagez, commentez. Un petit commentaire, un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo connectée. Salut à tous !